Le virologiste Thomas Mikkels, qui dirige un groupe de recherche à l'Institut de Duve, nous explique. Tout s'est passé très vite. Entre le 8 décembre et le 2 janvier dernier, à Wuhan, en Chine, 41 patients développent une maladie respiratoire aiguë de cause inconnue. Le 7 janvier, le virus responsable de cette maladie est identifié. Le 12 janvier, la séquence du génome du virus est diffusée, ce qui permet en quelques jours de mettre au point des outils de détection du virus qui utilisent la méthode de RT-PCR. Il n'y a pas si longtemps, 2 ans s'étaient écoulés entre les premiers cas suspects d'immunodéficience et la découverte du virus du sida. Aujourd'hui, 4 mois après les tout premiers cas de contamination, certains médicaments sont en test et les firmes pharmaceutiques annoncent la première phase des essais de vaccins. Quelles sont les pistes suivies pour lutter contre le virus ? La première est celle des médicaments antiviraux. Ceux qui sont testés actuellement sont des médicaments qui avaient été développés précédemment pour lutter contre d'autres virus et qui pourraient avoir une certaine activité contre le coronavirus. Certains médicaments, comme la chloroquine devenue célèbre, visent à freiner l'étape de l'entrée du virus dans les cellules, illustrée sur cette image pour un autre coronavirus ou ici pour le virus HIV. D'autres visent à perturber la multiplication du génome viral ou la production des protéines du virus dans les cellules infectées. Plusieurs projets sont en cours, notamment dans notre institut de Duve ou à l'U.C. Louvain en général, pour développer de nouveaux médicaments plus spécifiquement dirigés contre le coronavirus. Bien sûr, ces médicaments spécifiques issus de la recherche ne sont pas attendus avant un an environ. Une autre piste est celle des vaccins. Mais malgré la vitesse incroyable à laquelle les premiers tests ont été annoncés, il faudra encore des mois pour qu'un vaccin puisse être testé et ensuite produit s'il s'avère efficace. En attendant l'arrivée de ces solutions salvatrices, je vous invite à prendre soin de vous et de vos proches et à suivre de près les mesures préconisées de confinement et j'espère bientôt de déconfinement.